yahoo di boncho j'espère que tu vas bien j'espère que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve avec un immense plaisir pour ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire donc si la suite t'intéresse continue donc en ce qui concerne cette vidéo il y a pas mal d'objets il y a pas mal de trucs qui vont plus sur la chaîne ibiotaku et d'autres qui vont plus sur la chaîne ibi world mais j'ai décidé de tout fusionner parce que ça me faisait chier clairement de te faire deux vidéos à anniversaire te faire une spéciale parce que ça va sur cette chaîne une spéciale parce que ça va sur cette chaîne donc j'ai tout fusionner je te montrerai d'abord la partie manga puis la partie on va dire ibi world et tout simplement il y a un timer dans la barre d'infos donc regarde pour savoir si il y a une partie qui ne t'intéresse pas pour pouvoir la zapper éventuellement si tu n'as pas envie de voir tout ce que j'ai pu avoir au niveau de mon aier on va commencer avec le manga the promise neverland et il faut savoir que j'ai eu un giga coup de coeur pour cette série et que pendant que je lisais j'ai demandé pour pouvoir l'avoir en anniversaire et donc c'est passé j'ai donc reçu enfin voilà on m'a acheté la peluche donc ça a été dans une je crois que ça s'appelle la umai box non la nyan box je sais plus quelle box c'est mais enfin une box et des goodies du coup de manga et ben voilà se retrouve assez facilement quand même sur vinted donc on continue avec the promise neverland et donc j'ai eu des portes clés avec les personnages dont ces portes clés mais en fait tu sais où c'est un truc voilà qui se presse et c'est pas le l'anneau bref toujours utile on s'en fout j'ai donc emma normal j'ai eu aussi ray voilà j'ai eu aussi la fille j'ai perdu son nom et bien entendu comme j'avais eu un giga coup de coeur pour le personnage de phil lui par contre ça ne devait pas être la même boutique parce que tu vois tu as ça et tu as le mousqueton voilà bref de toute façon ça se voit parce que phil a un lapin dans les mains et je sais qu'il ya une collection garante de tous les personnages avec le lapin dans les mains donc voilà je suis trop content parce que franchement déjà bon je voulais forcément le trio incroyable je voulais forcément phil je sais qu'il ya aussi le deuxième garçon enfin le deuxième garçon le garçon qui est aussi important qu'elle mais honnêtement j'ai pas tant accroché à ce personnage donc finalement je suis content de ne pas l'avoir eu après je l'aurais eu j'aurais été content quand même j'aurais bien voulu aussi les monstres démons enfin voilà les voilà les méchants en porte-clés mais bon je suis déjà très content avec ça ensuite en goodies manga j'ai donc le tsum tsum de ryuk pareil ça vient de vinted pareil c'était dans une box où donc les gens après revendent des trucs qui ne les intéresse pas donc j'ai eu le tsum tsum de ryuk à savoir que j'avais déjà acheté moi même le tsum tsum de yusuke urameshi pardon de yuyu akusho donc là je suis très content d'avoir eu ryuk parce qu'en plus ryuk c'est vraiment un personnage que j'aime d'amour j'ai eu la chemise en carton c'est de olivetum donc captain tsubasa je vais te montrer le logo tu vois mieux les personnages qui sont présents voilà donc je suis trop content elle est trop belle c'est donc ça c'était à carrefour c'est ce que je disais avec la il y avait la trousse en forme de chaussures il ya une trousse standard il y avait un cahier comment dire c'est quand c'est pas à spirale mais c'est fait comme les livres il y avait cahier à spirale il y avait aussi un kit de crayons à papier gomme etc règles ça c'est pas le genre de truc qui m'intéressait après les standards aussi il ya juste un petit ballon d'être dessiné et je crois qu'il y avait encore un autre goodies mais tous les autres après c'était pas du tout mon délire je me vois pas enfin la trousse tu avais les mêmes c'était la même illustration pareil le carnet et tout ça mais je me voyais pas en fait avoir le le cahier alors qu'en fait c'est en format cahier de brouillon donc avec toutes les lignes etc enfin cahier d'école avec toutes les lignes etc et moi en fait les cahiers d'école j'aime pas ça j'aime bien je l'avais déjà dit qu'il ya que des lignes comme les cahiers des mâts les cahiers d'action etc on continue avec une figurine et un carton je ne sais pas ce qu'il ya à l'intérieur juste il a été ouvert parce que on a enfin j'ai fait vérifier ce qu'il y avait dedans si c'était bien encadonné à ça ou pas et donc pour le premier objet c'est une figurine de magical d'oremi donc il faut savoir que alors je devais être assez petit quand j'ai regardé mais donc j'ai j'adore magical d'oremi j'aimerais bien qu'ils fassent les dvd mais je crois pas que ça existe c'est dommage parce que franchement ça aurait été bien d'avoir la série en dvd et après j'ai ce carton et je ne sais pas plus voilà je ne sais pas plus parce que à part colissimo livraison sans signature et mon nom avec le nom du point relais ah je comprends je comprends la logique maintenant de m'avoir donné les deux trucs j'ai donc d'oremi de magical d'oremi voilà et en fait dans la série il y a je sais pas si non on n'a pas en fait si tu veux dans la série il y a trois personnages clés une en rose d'oremi une en bleu que je t'ai montré et une en orange voilà alors je sais qu'il existe d'ailleurs regarde ici tu vois il existe aussi la violette et ici la jaune mais ce sont pas des personnages clés parce qu'au tout début en fait il y avait que c'est les trois du milieu donc bleu rose et orange et après je sais plus dans quel ordre il ya eu la violette puis après il ya eu la jaune ou l'inverse il ya jaune et puis la violette donc c'est pas les trois personnages clés de la première saison donc j'avais mis en priorité dans ma wishlist de cadeaux d'anniversaire et noël j'ai mis d'abord en priorité les trois premières et si c'était possible les deux autres mais j'avais je m'étais renseignée aussi sur grâce à la personne qui travaille à figure house si c'était possible de les trouver et apparemment ça devient en rupture de stock donc je ne pense pas que j'aurai les deux dernières et tant pis moi du moment j'ai les trois premières ça me va largement donc voilà en ce qui concerne juste les grandes lignes donc je viens de penser que vu que j'ai quand même les trois personnages clés de la série ce que je vais faire c'est que je ferai une seule vidéo ouverture des trois figurines dans l'été dans les prochains jours qui arrivent et donc je te ferai une vidéo ouverture de ces trois figurines pour tu puisses les découvrir et j'ai oublié de te dire mais ce sont des cubosquets et celle ci ce personnage là il y avait deux apparences différentes une autre où elle tient son sceptre sauf que celle où elle tient son sceptre elle était plus chère alors quand je me suis dit que c'était cadeau d'anniversaire je n'aime pas en fait faire dépenser de l'argent aux gens qui veulent m'offrir des cadeaux donc souvent je te demande des trucs vraiment cher voilà c'est comme ça on continue avec les cadeaux et d'abord il ya ce que je me suis acheté de moi à moi voilà ça c'est mon cadeau de moi à moi c'est la figurine donc de captain Tsubasa j'ai fait une vidéo ouverture de colis avec la figurine je me mets là de la part du site figure house donc comme j'ai ça fait un an et demi maintenant que je collabore avec eux ont la personne qui gère a proposé de m'offrir un cadeau pour mon aïe à serre et c'est cette figurine en acrylique donc c'est une figurine plate et du manga goblin slayer car j'ai eu un giga coup de coeur pour les deux premiers ensuite pour terminer côté manga j'ai eu aussi le l'art book donc de the promise neverland art book world voilà il s'appelle world je pense que je ferai une vidéo totalement dédiée à ça donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me ferait très plaisir de savoir justement si ça vous intéresse à savoir qu'il est au prix de 19 euros 99 donc on a fini avec tout ce qui était univers asie oui même si c'était principalement du manga d'accord mais ibi otaku c'est asie c'est pas que manga je tiens à préciser et maintenant on va passer au reste donc ces trois objets que je vais te montrer sont et considérés comme cadeau d'année à serre mais est aussi considéré comme une récompense voilà je ne t'en dis pas plus ça pas besoin de plus juste de montrer les objets je me suis mis à une nouvelle collection j'ai essayé de résister je vous jure ça fait depuis janvier que je résiste à cette collection me descends non novembre c'est en novembre j'ai acheté avec mes parents le la combinaison pyjama de cet univers là et depuis j'ai essayé de résister surtout ont pris après depuis janvier et voilà en fait on a tout simplement pris donc ce sont trois baguettes de l'univers harry boteur voilà et je pense que tu vois les personnages ici mais je te montrerai donc on a l'affût là je vais dire la figurine non la baguette de hermione voilà aussi désolé il ya les reflets et tout donc c'est pas voilà ensuite voilà j'ai celle de albus ne moldor voilà et j'ai eu celle de harry potter voilà donc on a les trois illustrations mises à l'arrière avec les personnages on a la baguette aussi de dessiner ici ça c'est plutôt cool parce que ça permet de bien les voir parce que là avec le espèce de mousse noir etc c'est pratique je trouve et c'est de the knob collection voilà donc ça c'était voilà et après on a donc voilà pour ce qui est de la nouvelle collection donc je commence à collectionner donc comme tu as pu comprendre les goodies harry potter je sais ça fait même quand même un petit moment qu'harry potter est sorti je sais aussi que ça fait une éternité et donc j'ai vu les films etc mais il n'est jamais trop tard pour se lancer dans une collection d'un truc qu'on a aimé toute notre vie et oui je sais ce que l'auteur oui de l'auteur a dit mais on va terminer avec le dernier goodies anniversaire donc il faut savoir que c'est un peu comme les portes clés tu vois tu as quatre portes cinq portes clés et en fait c'est un objet tu vois et ben là ce sont des dvd marvel voilà donc je crois qu'il ya un que j'ai en double mais c'est pas grave et je suis très contente parce que techniquement comme ça ça va me permettre parce que j'ai vu que le prochain film marvel sortirait donc début novembre si on n'a pas de confinement entre temps et donc je me suis dit ça pouvait être cool pour me faire tous les marvel tous les films dans le bon ordre et voilà tout simplement donc là je vais te les présenter un peu dans n'importe quel ordre bon c'est pas très grave donc on a iron man 3 je crois que j'ai le 1 et je pense pas avoir le 2 mais en tout cas je pense que j'ai le 1 donc ça tombe bien captain america le soldat de l'hiver en plus ça je sais que c'était à carrefour regarde la la belle pour moi en plus c'est marl tord ce captain marvel par exemple j'avais déjà vu le film aussi je crois que je sais pas si c'était au cinéma ou pas j'ai déjà vu le film alors que temps j'ai jamais vu son film ensuite avengers infiniti il faut savoir que le film suivant de avengers je ne l'ai pas vu hélas les gardiens galaxy volume 1 et 2 et donc je pense que j'ai le 1 en dvd voilà c'est pas grave parce que à un moment donné quand il va avoir la séparation entre moi et ma maman il va peut-être à un moment donné falloir choisir qui a les dvd voilà on a docteur strange ah lui à l'envers et lui il est dans le mauvais sens ok on a captain america civil world voilà voilà et pour terminer on a ant man et la guêpe et ça tombe bien parce que ant man tout court je sais que je l'ai ant man et la guêpe je ne pense pas parce que je sais même pas du coup ça date de 2020 donc je pense pas que je l'ai ant man et la guêpe ça tombera bien du coup cette vidéo cadeau anniversaire est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me mettre en commentaire du coup quelle est la que par exemple dans ce premier sneverland quel est ton personnage préféré dans harry potter quel est ton personnage préféré celui que t'aimes le moins n'hésite pas à me dire justement toi qu'est ce que tu collectionnerais en baguette je n'ai pas fait enfin je n'ai pas acheté tout ce que je enfin j'ai pas eu tout ce que je voudrais parce que il y a la alors dans les animaux fantastiques j'ai perdu les noms t'as la fille principale et puis t'as sa soeur et sa soeur j'aimerais bien sa baguette parce qu'elle est très très belle il y a un coquillage au bout j'aimerais j'ai complètement perdu les noms il a une espèce de carré c'est le tonton de harry le loup voilà ensuite il y aurait voldemort et voilà pour ce qui est de marvel n'hésite pas aussi à me dire quel est ton film préféré quel est ton personnage préféré celui que t'aimes le moins moi j'adore iron man et hulk et j'aime le moins c'est Thor et Captain America voilà après j'adore l'archer et j'adore du coup black widow voilà j'ai vu le film d'ailleurs j'ai toujours dit n'hésite pas à me mettre tes avis en commentaire n'hésite pas à me dire quels sont tes personnages préférés n'hésite pas à me dire par exemple pour Harry Potter qu'est-ce que tu collectionnerais est-ce que tu collectionnes des objets toi de marvel parce que je me retiens d'en acheter voilà et qu'est-ce que toi tu collectionnerais en objets marvel des funko pop des figurines style les cupos kei etc donc voilà n'hésite vraiment pas à me dire tout ça